L'agropole est une solution à l'insécurité alimentaire, au déficit de notre balance commerciale et au chômage endémique des jeunes et des femmes. L'agropole s'appuie sur l'acte 3 de la décentralisation et contribuera à changer les visages de nos terroirs par des instruments privés massifs dans l'agriculture intensive, l'élevage moderne, la formation professionnelle dans ses métiers et surtout la fourniture de pièces de services agricoles et industriels. A travers son centre agro-industriel, l'agropole aidera tous les agriculteurs de la sous-région. L'agropole utilisera aussi les techniques les plus avancées pour accroître de manière substantielle la production, mais aussi allonger le temps de travail de 3 mois à 12 mois. C'est ainsi qu'elle pourra générer 11 000 emplois directs et indirects et participer de façon durable et productive au programme Khayunaoui. L'agropole de l'Ouest participera aussi à la formation du capital humain à travers ses centres de formation professionnels destinés aux exploitations agricoles. Son chiffre d'affaires est estimé à 20 milliards de francs CFA par année en début de production pour atteindre 50 milliards en année 5. L'agropole sera gérée encore une innovation par une société de gestion et de promotion appartenant aux trois communes à raison de 30% par commune, mais qui céderont 10% à l'État central. Aussi, sa proximité avec l'Université Chère Ante Diop de Dakar, qui bénéficie d'une délibération de 30 hectares en partenariat avec l'Office chérifien des Phosphates. Cela va créer un pôle de formation professionnel en agriculture avec un effectif de 1 000 étudiants venant de Nguyen, de Malikunda et de Sanjira. Cela transformera de façon définitive notre zone en pôle universitaire de renommée internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada